Tout d'abord, il faut recadrer cette intervention dans le cadre de la politique pénale générale qui est menée en Corse, notamment sur les priorités qui ont été définies pour intervenir sur un certain nombre de terrains relatifs à la délinquance. Les priorités affichées sont bien évidemment la lutte contre les trafics de produits stupéfiants. Il était nécessaire que nous investissions davantage dans ces thématiques parce qu'au-delà du fait que les services d'enquête, que ce soit la section de recherche, les services spécialisés, mais aussi les services de la police judiciaire, travaillent dans ces domaines qui sont manifestement aujourd'hui une priorité et un problème, on va dire les choses comme ça, en Corse. Les trafics de produits stupéfiants, on entend parler évidemment sur le continent, mais il y en a également en Corse, avec tout ce que ça génère comme blanchiment, comme argent sale, comme circulation d'armes, et les liens entre le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes, y compris entre la Corse et Marseille, on va dire le Grand Sud-Est. Donc on se rend compte de ces connexions de plus en plus, peut-être aussi d'une évolution du banditisme vers cette nouvelle forme de trafic qui génère, alors pour ce dossier, puisqu'on rentre dans les détails, suite aux 17 interpellations, les 17 gardes à vue. À la fois des saisies très importantes, puisque si on compte les deux interpellations qui ont eu lieu, on est à peu près à 6 kilos de cocaïne, on est aussi sur à peu près la même quantité de résine de cannabis, on est sur 8 véhicules saisis et 108 000 euros en numéraire. Donc je laisserai bien sûr la Gendarmerie revenir sur ces détails, simplement pour indiquer qu'au-delà de ces saisies en numéraire, au moment de l'interpellation, si on reconstruit l'argent dégagé, si on ne parle que de simples bénéfices et non pas de chiffre d'affaires, on est déjà à 600 000 euros de bénéfices sur à peu près une vingtaine de mois d'activité. Donc c'est un dossier très important, qui est emblématique de ce qu'on peut trouver en Corse. On parle souvent des interpellations qui sont faites dans des trafics de moindre envergure, il n'en demeure pas moins qu'on peut aussi voir que la police judiciaire travaille pour démanteler ce type de trafic, qui eux sont d'abord générateurs d'insécurité, générateurs de problématiques de santé publique, et qui génèrent cet argent sale, qui est ensuite blanchi dans différents commerces, l'achat de commerce et autres moyens de recyclage ou de blanchiment. Donc 17 personnes, ce sont des personnes la plupart connues des services déjà, il s'agissait notamment pour le principal instigateur d'un individu qui agitait ou qui animait son réseau depuis Borgo, son pénitentiaire, et lorsque les gendarmes ont travaillé sur la structuration de ce réseau, ils se sont rendus compte qu'il était, comme la plupart des réseaux de trafic de stupes d'ailleurs, assez hiérarchisé, et qu'il était organisé sur des mules, ce qu'on appelle des mules qui à la fois approvisionnaient en produits stupéfiants depuis l'extérieur, avec des arrivées essentiellement en Corse, il n'y a pas tellement de solutions à part la voie maritime et la voie aérienne, là on était plutôt sur la voie maritime, avec des complicités qui pouvaient être dégagées également dans les entreprises de transport maritime, je ne citerai pas de nom, mais voilà, on a aussi ces difficultés qu'il faut aussi intégrer lorsqu'on travaille sur ces thématiques. Donc arrivée du produit et aussi des mules qui étaient chargées aussi de recycler, on va dire, ou de transporter le produit de la remonte. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, parce que bien évidemment l'instruction va travailler aussi pour essayer de dégager, ensuite reconstruire l'ampleur de ce trafic, voir un petit peu quelles sont les connexions entre les uns et les autres, mais aujourd'hui on peut dire déjà que c'est un beau coup de filet qui est très important également, parce que ce trafic avait pour vocation surtout d'irriguer Ajaccio, et avant la période touristique, il était de bonne alloi que cette intervention puisse se faire maintenant, pour aussi montrer que, encore une fois, les services de la section de recherche sur l'espèce, puisque c'est eux qui sont intervenus, étaient capables de mobiliser 130 personnels pour procéder à ces interpellations. Voilà, donc il était important de pouvoir resituer aussi cette action, cette opération, dans le cadre plus général du travail judiciaire qui est fait en Corse. On ne lutte pas que contre la grande criminalité, le trafic de stupéfiants fait partie de cette grande criminalité, et est aussi un moyen de financer cette grande criminalité. Donc il est important aussi d'agir sur tous les leviers qui nous permettent d'affaiblir ce qu'on appelle la grande criminalité. Si je peux juste rajouter la volumétrie des quantités, je laisserai le patron du GIR, lui, détailler l'aspect financier, mais sur les quantités, sur les 18 mois écoulés, on a pu évaluer la quantité de produits qui a circulé dans les mains de ce réseau, à environ 100 kg de résine de cannabis et 17 kg de cocaïne, ce qui est quand même vraiment très important à l'échelle de la Corse. Alors le GIR va le préciser. Alors oui, l'action du GIR traditionnellement s'inscrit dans la lutte contre l'économie souterraine et toutes les formes de trafic qui génèrent des profits illicites. Donc à ce titre, nous avons été rapidement co-saisis par la juge d'instruction pour travailler aux côtés de la section de recherche sur le volet financement et circulation de l'argent. Alors effectivement, les collègues de l'ASR ont fait un gros travail qui a permis de... si je peux me permettre, ce n'est pas une évaluation, ça a été établi matériellement, les 100 kg et les 17 kg de cocaïne. Ça, c'est la partie factuelle du dossier. Il y a évidemment beaucoup plus de quantités qui ont circulé, mais au plan de la procédure, c'est au moins 100 kg et 17 kg de cocaïne qui ont été matérialisés en tant que circulation. Donc là-dessus, nous, on a travaillé sur les flux financiers et évidemment sur le principal mis en cause de ce dossier. Rapidement, ce dernier nous est apparu un petit peu atypique parmi les types de trafiquants qu'on a l'habitude de travailler. C'est-à-dire que rapidement, il est apparu comme vraiment doté d'un fort esprit d'entreprise. Il était vraiment... il avait une visée assez précise de ce qu'il voulait faire de son trafic et de là où il voulait aller. J'y reviendrai ensuite. Et également, sa volonté qui était quasi obsessionnelle au quotidien de faire du profit, ça c'était quelque chose qui ressortait régulièrement au travers de toutes les techniques de l'enquête, du profit et surtout à l'arrivée de faire, selon ses termes, de l'argent légal, en d'autres termes, du blanchiment. Donc on s'est intéressé à l'intéressé et à son environnement proche. C'est ainsi qu'on a pu établir un chiffre d'affaires sur les 20 mois à peu près d'activité. C'est le vent à plus de 3 millions d'euros, précisément 3,2, qui a généré un profit net, c'est-à-dire ce qui lui reste à l'arrivée, de 600 000 euros. Ce qui correspond, finalement, à ce que l'enquête a permis d'établir en termes de circulation de produits jusque-là. Sur ce volet-là, outre les circuits classiques de blanchiment, que sont l'achat de véhicules immatriculés au nombre de tiers, qui n'a pas empêché, malgré les croyances de certains, que ces véhicules soient saisis. Outre donc ces véhicules, il y a eu quelques achats importants de véhicules, notamment de marques allemandes. Également des placements d'argent sur des comptes et des possibilités qu'offrent aujourd'hui les néobanques, avec la facilité déconcertante, malheureusement, qu'on subit à ce niveau-là. À l'issue de ces deux méthodes classiques de blanchiment, on s'est aperçu que l'intéressé était en train d'investir dans le rachat d'un fonds de commerce à Ajaccio, où il a fait changer la raison sociale d'un restaurant classique. On est passé sur un bar-restaurant à connotation musicale, un showcase, pour employer le terme adéquat. Donc l'établissement a ouvert le 10 juin, avec, pour les passionnés, avec NG en ouverture. Bon, tout ça, ça prête à sourire, mais nous, on s'est aperçu, malgré tout, que l'intéressé a investi énormément d'argent, à la fois dans le rachat de ce fonds de commerce, mais aussi dans la rénovation. Beaucoup de travaux lourds ont été effectués à l'intérieur. Du matériel de décoration, mais pas que, du mobilier, du matériel professionnel également a été acquis. Et évidemment, a été financé aussi la soirée d'ouverture avec le fameux qu'un dégénéral. Donc, alors, l'établissement est à Ajaccio, un centre-midi. Peu importe, je dirais, peu importe l'établissement. L'idée, ce qui est important, c'est de bien voir que, voilà, ça permet d'avoir des fonds suffisants pour blanchir, tout simplement, cet argent dégagé. Il a été fermé pour blanchiment, pas parce que... Ça fait partie des investigations qui sont en cours. Mais voilà, ça démontre, en fait, toute la technique de blanchiment. Il a été pour l'instant placé sous scellé le temps de l'enquête pour faire différentes vérifications sur le dossier. Sur le plan administratif aussi. Parce que l'enquête est loin d'être terminée. Il y aura encore des développements dans ce dossier. Donc, c'est aussi pour cette raison-là que tous les détails ne sont pas livrés, notamment les noms, notamment trop de détails qui permettraient d'identifier tel ou tel individu. L'idée, c'était effectivement de bien montrer comment se structure parfois le trafic de stupéfiants aussi. En Corse, on n'est pas sûr que des trafics locaux. Parfois, la critique un peu facile qui consiste à dire qu'on interpelle que les usagers. Qu'on consille le trait, mais c'est un peu ça. Il y a du travail de fond qui est fait. Ça suppose qu'on ait une police judiciaire forte avec des enquêteurs en capacité de mener des investigations longues, coûteuses, mais qui sont nécessaires pour démanteler ces trafics. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.